Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Sophie Martineau, je suis la directrice générale de l'ANAP et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette web conférence que nous organisons. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse. Je pense qu'on accueille encore au fil de l'eau des participants, mais on avait plus de 400 inscrits. Donc, on est très heureux que vous soyez présents au rendez-vous. Et puis, on est très heureux aussi de cette nouvelle habitude de comprendre, d'organiser des événements digitaux et notamment des web conférences. Donc, aujourd'hui sur les transports et puis le 30 mars sur l'innovation collaborative. Donc, ces web conférences, qu'est-ce que c'est ? L'objectif pour nous, c'est de pouvoir partager des regards, des expériences de professionnels de terrain et puis que derrière, ça puisse permettre, alors bien sûr, dans la mesure du possible avec le distanciel et le numérique, mais que ça puisse permettre un certain nombre d'échanges et de vous inspirer, de vous donner des idées, de favoriser finalement l'échange entre professionnels. Alors, on a choisi pour cette web conférence le thème des transports. Ceux qui ne sont pas au courant, il fallait, voilà. Mais je pense que comme vous êtes tous inscrits, vous vous êtes bien rendu compte que le sujet, c'était les transports sanitaires. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un thème qui est relativement discret, finalement, mais c'est un énorme sujet et on pense que c'est une thématique avec beaucoup d'impact et que du coup, il y avait un intérêt certain à prendre le temps de partager autour de ce sujet-là. Alors, vous me direz, certes des enjeux, mais des enjeux à la fois humains, des enjeux financiers, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les transports sanitaires, c'est autour de 5 milliards d'euros par an. Alors, hors SAMU, hors SMUR, mais donc 5 milliards d'euros, on est quand même sur des masses considérables. Et si on ajoute aussi les transports sanitaires, les transports côté médico-social, on rajoute au moins 1 milliard d'euros. Donc, vous le voyez, c'est des sommes considérables qui, pour l'essentiel, sont prises en charge par l'assurance maladie, donc qui font partie finalement du panier collectif qu'on finance via la solidarité nationale, en tout cas via l'assurance maladie obligatoire. Et puis, ça concerne près de 6 millions de patients chaque année. Donc, finalement, un enjeu humain et financier colossal. Alors, par ailleurs, c'est un sujet sur lequel il y a eu des réformes récentes, ce qui a amené aussi chacun d'entre vous, probablement, mais aussi la NAPE, à regarder de plus près ce sujet-là. Et finalement, on a souhaité, à l'issue de la réforme qui a été portée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017, le fameux article 80, on a souhaité nous engager des travaux à l'agence pour finalement soutenir les professionnels en pensant les transports comme un maillon de la chaîne sanitaire, en tout cas un maillon de la chaîne de soins. Et c'est comme ça qu'on a réalisé un certain nombre de productions autour de la démarche de centralisation des commandes de transport, avec à la fois le sujet de la fiabilisation des commandes, le sujet de l'amélioration du suivi des prescriptions, et puis aussi de la rationalisation des flux de patients. Et puis, bien sûr, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'espère qu'on s'arrêtera au mois, les transports sanitaires, c'est aussi un sujet en lien avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, le slogan de Paris Match, c'était le poids des mots, le choc des photos. Aujourd'hui, le choc des photos, c'est les évacuations sanitaires, le côté un petit peu exceptionnel du transport sanitaire. Et puis, le poids des mots, c'est les directives ministérielles qu'il faut incorporer, qu'il faut intégrer dans sa pratique professionnelle, que ce soit sur les équipements et les protections individuelles, que ce soit sur la mise à disposition des véhicules, sur la capacité à participer au dépistage, au préenregistrement ou à la préadmission à l'hôpital. Et donc, finalement, vous le voyez, ce thème qui peut paraître discret, finalement, sur lequel on met peu souvent un projecteur, est un thème avec d'énormes enjeux humains et financiers, un sujet où il y a eu des réformes récentes et que la crise a remis en évidence. Et en fait, pour nous, c'est un peu ce qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui. C'est finalement d'utiliser ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire un peu comme un révélateur de la logique qui est sous-jacente à l'organisation des transports sanitaires. Et du coup, on voudrait que les professionnels qui vont participer à cette table ronde puissent nous raconter quels ont été les effets de la crise sur leur organisation, quels enseignements ils en ont tirés, comment est-ce que finalement ils ont vécu et comment ils se sont adaptés à cette situation extraordinaire. Et puis, bien sûr, ce sera l'occasion d'un partage entre professionnels au cours de cette table ronde qui sera présentée par Jamel Masser et animée par Elisabeth Jacqueline, que j'en profite pour remercier, ainsi que toutes les équipes de l'ANAP qui contribuent à l'organisation de cet événement. Et puis, je voudrais surtout remercier à la fois pour votre présence et pour vous dire qu'on est ravis de vous accueillir. Les trois intervenants qui vont partager leur expérience aujourd'hui, Fabienne Billot du CHU de Montpellier, Jean-Yves Gerbet du CHU de Dijon, et puis Stéphanie Martinez qui est directrice ambulance chez Cap Santé. Un grand merci à vous d'être présents aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir se réunir et proposer des moments de partage et aussi d'entraide entre professionnels. Donc, je me réjouis qu'on ait pu organiser cette table ronde avec vous. Et puis, je remercie également Catherine Gindre, qui est membre du Conseil scientifique et d'orientation de l'ANAP, alors qui est surtout membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, vous le savez, qui nous fera l'honneur de dire quelques mots de conclusion à l'issue de cette table ronde. Et je suis ravie de l'accueillir pour cet événement digital. Et je suis ravie qu'elle ait accepté d'apporter son regard en tant qu'ancienne directrice générale des Hospices Civils de Lyon et puis aussi de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Je pense que les crises sanitaires, elle en a connu d'autres. Et je pense que je trouve tout à fait intéressant qu'elle puisse nous donner aussi son expérience et puis son regard sur ce sujet. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent moment. Donc, je vous cliquez dans l'ordre. Merci. Sous-titrage ST' 501